J'ai vécu très longtemps à l'étranger, au Canada et au Brésil surtout. Je travaillais pour des médias, pour des festivals. Un peu par hasard, j'ai commencé à travailler pour le consulat de France à Rio de Janeiro et j'ai eu beaucoup de fierté à représenter, à exprimer la France à l'étranger. Quand je suis arrivée à Paris, assez naturellement, je me suis rapprochée du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et j'ai eu la chance d'y trouver une place. Je suis responsable de la création de l'édition et de l'événement, au sein de la direction de la communication et de la presse. Ça signifie que dans mon équipe, il y a des graphistes, une directrice artistique, qui impulsent toute la créativité de la communication qui provient du ministère. Il y a aussi des professionnels de l'édition, puisqu'on est responsable des publications du ministère. Par exemple, d'éditer une brochure sur la stratégie de la France dans une région du monde. Et également, le troisième pilier, l'événement. Ça signifie au ministère, l'événementiel, on peut organiser par exemple des conférences de presse, quand le ministre reçoit un ministre étranger. Mais on participe également à l'organisation des conférences internationales. Et enfin, on peut aussi produire des événements par nous-mêmes, bien sûr, comme les Journées européennes du patrimoine, par exemple. Mais je m'occupe également, au sein de mes fonctions, du podcast Source Diplomatique. Toutes ces missions, elles ont pour commun de tenter d'expliquer l'action diplomatique de la France au grand public, de la rendre plus réelle, plus concrète. Le meilleur souvenir, il n'est pas facile à choisir, puisqu'on vit plein de moments très forts et très importants. Mais c'est forcément un souvenir partagé avec l'équipe. On a une affection particulière dans notre équipe pour les Journées européennes du patrimoine, puisqu'on organise pour environ 6 000 personnes ce week-end, où les portes sont ouvertes, où des collègues du ministère, des agents volontaires viennent parler de leur mission, viennent raconter ce qu'ils font au quotidien, viennent parler de l'action de la diplomatie, pour un public très large, pour un public scolaire, pour des personnes en situation de handicap, avec des visites en nom des signes, par exemple. Et ça, ce sont toujours de très beaux moments. Que dire à quelqu'un qui a envie de rejoindre le ministère ? Peut-être qu'à travers ces portes un peu impressionnantes, il y a en réalité toute une panoplie de métiers très différents. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on y trouve des profils aussi variés, de gens qui ont pour point commun certainement, d'avoir envie de vivre plusieurs vies dans une seule. Sous-titrage Société Radio-Canada